10 citations Thème Amour 1. Il n'y a de véritable amour que celui qui commence par le pardon. Alexandre Dumas Fils Cette citation d'Alexandre Dumas Fils met en avant l'idée que le véritable amour est celui qui est capable de pardonner. Selon lui, pour qu'un amour soit authentique et durable, il doit être fondé sur la capacité de pardonner les erreurs et les faiblesses de l'autre. Le pardon est donc vu comme une condition essentielle à la construction et à l'épanouissement d'une relation amoureuse profonde et sincère. 2. L'amour est-il, comme on le prétend, la purification de l'instinct ? Ou, au contraire, sa perversion ? Alfred Capu Alfred Capu se questionne sur la nature de l'amour dans cette citation. Il se demande si l'amour est une force qui purifie nos instincts les plus bas, les élevant vers quelque chose de plus noble, ou bien s'il s'agit en réalité d'une déformation, voire d'une perversion de ces mêmes instincts. En d'autres termes, il se demande si l'amour nous élève vers le meilleur de nous-mêmes ou s'il nous entraîne vers des comportements et des pensées qui vont à l'encontre de notre nature profonde. C'est une réflexion profonde sur la complexité de l'amour et de ses effets sur notre être. 3. L'amour, c'est notre pensée précipitée vers le cœur de l'autre comme un aimant. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur compare l'amour à une pensée qui se dirige rapidement et naturellement vers le cœur de l'autre, tout comme un aimant est attiré vers un autre aimant. Cela signifie que l'amour est une force puissante et irrésistible qui nous pousse à nous rapprocher de la personne aimée, de manière spontanée et profonde. Cette comparaison met en lumière l'idée que l'amour est un lien fort et magnétique qui unit deux personnes de manière naturelle et inévitable. 4. Une belle vie, c'est celle qui commence par l'amour et qui finit par l'amour. François Mauriac Cette citation de François Mauriac signifie que selon lui, une vie réussie et épanouie est une vie qui débute par l'amour et qui se termine également par l'amour. En d'autres termes, l'amour est considéré comme un élément essentiel qui donne du sens à la vie, qui la nourrit et qui la rend belle, du début à la fin. Mauriac met en avant l'importance de l'amour comme fil conducteur de l'existence, capable de procurer bonheur et accomplissement tout au long du parcours de vie. L'amour ne veut pas la durée, il veut l'instant et l'éternité Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, a écrit cette citation « L'amour ne veut pas la durée, il veut l'instant et l'éternité ». Cette phrase souligne l'idée que l'amour véritable ne cherche pas la longévité ou la permanence, mais plutôt l'intensité du moment présent et la promesse d'une connexion éternelle. En d'autres termes, Nietzsche suggère que l'amour authentique se trouve dans la capacité à vivre pleinement chaque instant avec passion et sincérité, tout en aspirant à une relation qui transcende le temps et l'espace. Cela met en lumière l'idée que l'amour véritable est à la fois intense et intemporel, capable de nous transporter dans l'instant présent tout en nous offrant une perspective d'éternité. 6. S'aimer, c'est avoir faim ensemble et non pas se dévorer l'un l'autre. Gustave Thibon Cette citation de Gustave Thibon met en avant l'idée que s'aimer véritablement, c'est partager des moments de complicité et de partage, où chacun respecte l'autre dans sa singularité. L'image de « avoir faim ensemble » évoque le fait de chercher ensemble à se nourrir, à se compléter, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et les joies de la vie. En revanche, se dévorer l'un l'autre, renvoie à une relation où l'égoïsme, la possession ou la domination prennent le dessus, au détriment de l'amour véritable. Ainsi, Thibon nous invite à cultiver un amour authentique basé sur le respect, la bienveillance et la volonté de grandir ensemble. Pour aimer une femme, il ne suffit pas qu'elle vous plaise, il faut encore que toutes les autres aient cessé de nous plaire. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry signifie que pour aimer une femme, il ne suffit pas qu'elle vous plaise physiquement, il faut aussi que vous ayez cessé de trouver attirante toutes les autres femmes. En d'autres termes, pour être pleinement investi dans une relation amoureuse, il est nécessaire de ne plus être tenté par d'autres personnes et de se concentrer uniquement sur la personne que l'on aime. Cela souligne l'importance de l'engagement et de la fidélité dans une relation amoureuse. 8 L'amour, c'est le creuset sublime où se fait la fusion de l'homme et de la femme. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo exprime l'idée que l'amour est un processus puissant et magnifique où un homme et une femme se fondent ensemble pour former quelque chose de nouveau et de plus grand que chacun d'eux individuellement. Le mot « creuset » fait référence à un récipient utilisé pour fondre des métaux, suggérant que l'amour est un lieu de transformation et de fusion profonde entre deux personnes. En d'autres termes, l'amour est présenté comme un catalyseur qui permet à deux individus de se combiner et de se transcender mutuellement, créant ainsi une union plus forte et plus belle. 9 Aimer quelqu'un, c'est lui donner de l'importance à ses propres yeux. L'aider à croire en lui-même. Victor Hugo Victor Hugo veut dire que aimer quelqu'un, c'est lui montrer qu'il est important et précieux, non seulement aux yeux des autres, mais surtout à ses propres yeux. En lui apportant soutien et encouragement, on l'aide à avoir confiance en lui-même et à croire en ses propres capacités. L'amour véritable consiste donc à aider l'autre à se sentir fort et confiant, à croire en son potentiel et en ses rêves. 10 L'amour ne voit pas avec les yeux mais avec l'âme William Shakespeare Cette citation de William Shakespeare, « L'amour ne voit pas avec les yeux mais avec l'âme », exprime l'idée que l'amour véritable va au-delà de l'apparence physique. Selon cette citation, « L'amour ne se limite pas à ce que l'on voit extérieurement, mais il est ressenti profondément à un niveau plus spirituel, au niveau de l'âme ». En d'autres termes, « L'amour authentique est basé sur une connexion émotionnelle et spirituelle qui transcende la simple perception visuelle ». Cette citation met en avant l'idée que la véritable essence de l'amour réside dans la capacité à ressentir et à comprendre l'autre au-delà des apparences superficielles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.